Si je vais au resto, la pire nourriture qu'on commanderait pour un date, pour moi ce serait des huîtres. Antifruits de mer, moi je suis, malheureusement. Salut, salut tout le monde, c'est Taiki des Taiki et je suis en interview maintenant pour NRJ. Ma punchline pour draguer quand j'étais plus petit, c'était « Salut ! » Elle me répondait « Salut ! » Et je disais « Qu'est-ce qu'un garçon comme moi pourrait dire à une fille comme toi pour l'intéresser ? » Généralement, elle rigolait et après, ça passait crème. Écoute le miel, tu vas comprendre. Écoute le miel, le morceau, le miel. Taiki, le miel, tu vas comprendre la disquette que j'ai sortie à la nana. C'est un peu hardcore. Je l'ai déjà dit ça, mais pour moi, plutôt que de faire des choses incroyables, je pense que tout le quotidien d'un couple doit être incroyable. Et à la Saint-Valentin, c'est juste se retrouver sincèrement et discuter, passer vraiment un temps sincère ensemble et se rendre compte qu'on a encore plein de choses à s'apprendre même après des années de relation. Donc vraiment donner 100% de sa personne à ce moment précis. Pas aller forcément dans un voyage de ouf, faire un truc de ouf, mais vraiment donner une journée entière à sa chérie et à son chéri et se rendre compte qu'on a encore plein de choses à s'apprendre. C'est oublier la Saint-Valentin. Je pense que ça déjà, c'est assez compliqué. Le petit move à maîtriser, c'est le bassin. C'est important. Tout doit se passer au niveau du bassin, messieurs, dames. Prenez pas mal. When we the tank. Je choisis la bonne paire de lunettes. La bonne paire de lunettes, celle qui me fera un bon regard. Parce que tout passe par le regard. Par le bassin et ensuite par le regard. C'est une connexion, c'est un circuit imprimé en fait. Automatiquement, ça commence là, ça finit là, ça part ici, ça finit en haut, c'est génial. Je suis plutôt musée, moi. J'aime beaucoup les expositions, les musées. J'aime beaucoup les rendez-vous un peu salles de sport. Tu vois, un truc un peu insolite où tu vois tout de suite la nana dans un contexte ou le gars dans un contexte de société. Tu vois, tout de suite, un musée, salle de sport, exposition, pique-nique. J'aime bien les trucs un peu différents, restos, je trouve ça un peu impersonnel, entre guillemets. Là, tout de suite, on n'est pas que toi et moi, c'est ça qui est revenu. Pour moi, ce serait des huîtres anti-fruits de mer, moi je suis, malheureusement. Bien sûr, je paye l'addition. C'est dans l'attitude pour moi. Je ne saurais pas dire quoi exactement. C'est dans l'attitude ou alors une bonne, 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 bonne feuille de salade d'entre les dents. Ça, ce serait... Ça, c'est... Je paye l'addition, mais je rentre tout seul après. Je suis désolé. Pas de salade d'entre les dents. Fais attention. Je n'ai pas eu de fail pendant des dates parce que je fais en sorte de quand même bien connaître assez la personne avant d'aller la déiter. Donc, elle me connaît un peu déjà avant qu'on aille manger ensemble ou qu'on se voit ou peu importe. Mais j'ai déjà... Je me suis déjà tapé la honte de ouf au collège, avec une fille avec qui je pensais que j'étais en couple. Et en fait, je ne l'étais pas. Mes potes m'avaient menti. Ils ont inventé notre relation. Moi, je suis parti dire à tout le collège que j'étais en couple avec elle. Elle est venue en plein milieu de la cantine me rappeler qu'elle ne serait jamais en couple avec moi. Et ça, c'était devant toute la cantine. Difficile de se relever après ça. L'objectif de vie. Pour moi, l'objectif de vie, l'ambition de vie, je ne peux pas être avec quelqu'un de plus ambitieux. Je le suis beaucoup trop pour être avec quelqu'un qui me ralentit. Donc, peu importe dans quoi elle est, il faut juste qu'elle soit focus dans quelque chose. Que ce soit de la poterie, de l'escalade, du business, peu importe, que je comprenne ou que je n'y comprenne rien, je veux juste qu'elle soit focus dans quelque chose et qu'elle ait envie de réussir dans quelque chose. Ouais, ça marche bien ça, avec du saucisson et du pain croustillant. Mais pas de salade, sinon ça reste entre les dents. J'aimerais bien draguer Her. Moi, je suis fous de Her. Tout le monde sait que je suis fous de Her. H-E-R. C'est une chanteuse incroyable. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'elle réagirait à moi. J'aimerais bien la rencontrer, ouais. La chose la plus folle que j'ai faite par amour, tu vas rire, mais je n'ai pas fait de grande folie, moi, par amour. Je suis quelqu'un qui aime très intelligemment. C'est-à-dire, je ne suis pas un amoureux de l'amour qui s'abandonne, etc. Je veille à me faire le moins de mal possible parce que je sais que quand ça fait mal, ce truc-là, ça fait bien mal. Donc, avant même de m'abandonner à quelqu'un, je time la chose. Donc, je n'ai jamais fait de grande folie.